Musique Et bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkad. Je suis Torkad, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 45 du RoboCop. Donc voici notre numéro 45, le fameux pistolet de RoboCop. De mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est l'auto 9, je crois. Je crois que c'est ça, l'auto 9, exactement. Donc nos pièces, notre pas à pas qui va être uniquement sur cette arme avec notre résultat final. Et puis on va pouvoir le ranger dans la cuisse droite. On va essayer de voir aussi s'il arrive bien à le tenir dans la main en fin de vidéo. Allez, on va regarder les pièces. Donc voici nos pièces pour ce numéro 45. Donc le fameux auto 9. Alors c'est vrai qu'à l'origine, au début de la collection, ils parlaient que cette arme allait être en métal. Je pense qu'ils se sont rétractés, puisque une pièce comme ça, en métal, tout simplement, ça n'aurait pas tenu dans la main. Ça aurait été impossible, vu le poids que ça aurait fait, de le tenir dans la main. Il n'aurait pas tenu. Voilà, donc bon. Allez, on va dire que c'est pardonnable quand même. Donc, petite peinture métal sur certaines parties. Et puis, il est vraiment très bien détaillé, je trouve. Ouais, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc différentes pièces à assembler. Donc, on a vraiment des petits détails bien, bien faits. Et puis, nous avons, je crois que ça s'appelle le chien et la gâchette aussi. Donc, ça sera utilisable. Ainsi que le chargeur en deux parties. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, première étape, on va venir récupérer la partie gauche de cette arme. On va prendre notre gâchette. Donc, sur la gâchette, on a deux picots de chaque côté. Ici, nous avons un trou. Donc, on va venir tout simplement positionner les picots de la gâchette dans le trou. Ah, par contre, c'est du petit. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on va prendre, je vais dire le chien parce qu'il me semble que c'est le chien. Je n'en suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas un fan des armes. Alors, il doit avoir un sens, bien sûr. Donc, on peut remarquer, comme sur la gâchette, on a un grand picot et un petit picot. Donc, il suffit juste de savoir si c'est le grand picot ou le petit picot qui rentre. Voilà, là, ça a l'air d'être le grand picot de ce côté. Alors, ensuite, on va venir prendre notre pièce 45E, qui est celle-ci. Elle vient se glisser tout simplement. Alors, on a deux petits anneaux à l'extrémité qui viennent se mettre dans les deux encoches. Comme ceci. Voilà. Ça, à la rigueur, je vais le poser. Je vais le laisser poser, comme ceci. Étape suivante. Eh bien, tout simplement, on va venir prendre le côté droit de cette arme et on va venir superposer le tout en place. Comme ceci. Et par simple pression. Voilà. Ça s'emboîte. Voilà. On a notre chien collé, on peut le mettre à l'arrière et notre gâchette. Par contre, là, ils auraient pu mettre un tout petit ressort de façon à ce qu'on n'aie pas à le faire revenir. Ouais, mais bon, on a déjà un bel effet. Non, franchement, un bel effet plastique, mais un bel effet pour une fois. Alors, en étape 5, on va venir récupérer, hop, c'est laquelle ? Ça doit être celle-ci. La pièce 45D. Donc, notre pièce 45D, elle vient... Voilà. Ah, d'accord. OK. Voilà. On a ici, à l'avant de la pièce 45D, un picot qu'il va falloir venir mettre à cet endroit. Donc, comme ceci, de façon à ce que ça coulisse. De l'autre côté, hop, on a un espèce de petit guide pour le rail de l'autre extrémité de la pièce. Allez, hop, on retourne le tout. On prend, donc, l'autre partie que l'on vient superposer. Voilà. Et il s'agit tout simplement de venir mettre les picots que l'on voit à l'avant et les deux à l'arrière. À leur emplacement, On va mettre, alors... voilà bord alors donc ça ça nous fait une pièce mobile bien non franchement bien donc effet de culasse qui recule la gâchette le chien qui est amovible et bien allez on va poser ça comme ceci on va passer à la dernière à l'étape 7 donc avant dernière étape qui est tout simplement un devenir assemblée les deux parties du chargeur donc là il n'y a rien de compliqué suffit juste de tomber pile poil au niveau des picots mais bien en face des trous et voilà ça fait bizarre ça fait un épisode entier où il n'y a pas de vis à visser allez dernière étape bien sûr on met le chargeur en place dans le bon sens et voilà on a même le chargeur qui est amovible ils ont poussé quand même jusque là alors par contre pour choper le chargeur après c'est ouais ça se fait ça se fait quand même allez voilà donc voici cet auto neuf qui est pratiquement à mon avis à l'échelle à quelque chose près il doit manquer peut-être quelques un tout petit centimètre vraiment tout petit petit mais donc quand même relativement bien respecté j'aime bien cette partie mobile là comme ça il aurait pu faire en un seul bloc non non ils ont fait quand même cette partie mobile allez on va regarder ce que ça donne déjà dans la main et puis on mettra cette arme dans la jambe droite donc allez main droite bon alors moi je n'arrive pas à la faire tenir mais j'ai vu ça tient ça tient ça tient mais voilà je pense que déjà au niveau du serrage des doigts il va falloir revoir ça que mon avis ils sont pas assez serrés et vis donc les petites vis qui sont ici ne sont pas assez serrés donc voilà ça il n'y a pas assez de pression après au niveau au niveau de la main j'ai quand même un problème à le faire tenir mais bon je pense plus que c'est ça vient de mon serrage plutôt que d'un problème de conception voilà vous voyez bon enfin il veut pas il veut pas on va essayer de voir ce que ça donne avec la jambe donc au niveau de la jambe donc on peut bien sûr le ranger correctement voilà ce que ça nous donne donc on referme le tout voilà et puis quand on appuie sur le bouton à l'arrière on a cette arme bon bah écoutez hop je vais sortir cette auto neuf on va ranger la jambe de côté bon allez je verrai un petit peu plus tard pour ce problème au niveau du dos des doigts et voir si j'arrive à régler c'est vrai que ça ça s'enlève et régler ce petit 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 problème voilà mais bon on a voilà un un très belle très bel objet quand même je trouve malgré que ce soit en plastique mais non non très très satisfait voilà il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos pensez à vous abonner à liker commenter et quant à moi je vous dis ciao ciao ciao